Bonsoir et bienvenue à Read Hall. Moi, je m'appelle Andrew Wells. Je suis le coordinateur du programme de Columbia Global Centers Paris, qui est le siège de Columbia University en Europe. Notre responsable du programme, Séverine Martin, que beaucoup d'entre vous peut-être connaissent, elle est actuellement en New York, donc elle vous souhaite la bienvenue. Mais avant de commencer, je voudrais vous inviter à découvrir nos programmes à venir sur notre site web. Vous trouverez des informations sur la carte qui se trouve sur la table à l'arrière, à côté de Katia, qui vient de la librairie Marouani, qui vend des copies du livre de professeur Otzer. Donc, ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter le professeur Séverine Otzer, auteur primé, activiste de la paix, chercheuse, professeure et directrice du département de sciences politiques de la faculté Bernard de l'Université de Columbia. Le professeur Otzer est l'auteur de The Trouble with the Congo et Peace Rand, et signé des articles dans les publications comme The New York Times, The Washington Post et Foreign Affairs. Nous avons la chance de l'accueillir pour parler de son dernier livre sur les fronts de la paix, récemment traduit en français. Enfin, je vous invite à vous joindre à nous après la conférence pour un petit verre d'amitié. Et peut-être professeur Otzer va signer des livres aussi, on va voir. Mais je vous remercie à nouveau de votre présence et je souhaite la bienvenue à professeur Séverine Otzer. Merci. Merci beaucoup Andrew pour cette introduction particulièrement gentille. Merci à vous d'être ici aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de présenter ce livre parce que d'abord, je suis parisienne de naissance, mais ça fait 15 ans que je travaille sur le site, sur le campus de l'Université de Columbia à New York. Et donc, le Columbia Global Center in Paris est vraiment l'endroit absolument idéal pour moi lancer le nouveau livre que je viens de publier qui s'appelle Sur les fronts de la paix et qui est donc, comme Andrew le disait, la traduction française de mon dernier livre, The Frontlines of Peace. Sur les fronts de la paix, c'est un livre porteur d'espoir. C'est un livre qui parle de communautés, de personnes ordinaires qui sont aussi extraordinaires et qui arrivent à maintenir la paix au jour le jour dans leur communauté. Et donc, pour commencer, j'ai décidé de vous raconter l'histoire de quelques-unes de ces personnes et de leur communauté. Et c'est une histoire qui se passe au Congo, au cœur d'un des conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire qui commence en 2004. En 2004, un petit garçon, appelé Lucas, a été kidnappé, enrôlé de force dans un groupe armé et forcé à travailler pour des rebelles très semblables à ceux que vous voyez maintenant sur ma photo. Et Lucas était tellement petit à l'époque qu'il ne pouvait même pas porter un fusil. Alors, ses commandants le plaçaient en première ligne et puis il l'utilisait comme bouclier humain. Miraculeusement, Lucas a survécu et après trois ans, au sein du groupe armé, ses commandants l'ont relâché et ils l'ont renvoyé à sa mère, Justine. Mais Lucas a eu énormément de mal à réintégrer la vie civile. Il détestait l'école. Il avait souvent faim parce que sa mère n'avait pas les moyens de le nourrir et il croyait encore dur comme fer à ce que ses commandants n'avaient pas arrêté de lui répéter. Seule la violence lui permettrait de survivre. Et donc, pendant des années, Lucas a continué à s'enfuir, à tenter de s'enfuir pour rejoindre son groupe armé. Les seuls moments où il se sentait en sécurité étaient quand il avait une arme entre les mains. Il avait 8 ans, c'était la seule vie qu'il connaissait. Au même moment, aux États-Unis, une jeune indo-américaine du nom de Vijaya Takur travaillait pour des organisations internationales qui s'intéressaient de très 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 près au Congo. Et Vijaya se sentait de plus en plus en porte à faux avec l'approche de ses collègues parce que ses collègues utilisaient l'approche classique de la construction de la paix. Une approche centrée sur les élites nationales et internationales et une approche qui s'appuyait principalement sur les compétences d'experts qui ne connaissaient pas grand chose au Congo. Et le résultat était que malheureusement, les efforts internationaux étaient souvent contre-productifs et ils finissaient par nuire aux populations que ces gens voulaient aider. Par exemple, la plupart des collègues de Vijaya pensaient que la violence au Congo était causée par l'exploitation illégale des ressources minières, telles que par exemple le coltan, que les jeunes hommes sur ma photo sont en train de chercher. Et donc, les collègues de Vijaya dépensaient toute leur énergie et toute leur intention à essayer d'obtenir de nouvelles lois sur les minéraux de conflit. Mais ces nouvelles lois sont en situation vulnérables de leur seule moyenne survie. Et de nombreux jeunes hommes se sont ainsi retrouvés au chômage et ils ont dû reprendre les armes pour survivre. Et donc, Vijaya a décidé de changer d'approche. Et lors de ses voyages au Congo, elle a décidé de comment elle a commencé à demander à monsieur et madame tout le monde ce qui, selon eux, pourrait mener à la paix. Et c'est ce qu'elle fait, par exemple, sur cette photo. Et un jour, elle a décidé d'essayer quelque chose de nouveau dans le village où Justine et Lucas vivaient. Elle s'est associée avec des militants locaux et ils ont organisé de longues réunions pour que les habitants puissent développer leur propre analyse des conflits qui déchiraient leur communauté et aussi décider eux-mêmes de quelles réponses ils voulaient y apporter. Et donc, la première étape du plan que les villageois ont conçu était que Vijaya et ses collègues donnent 35 euros à certaines femmes du village dont Justine qui ont utilisé l'argent pour commencer de petites activités génératrices de revenus, telles qu'un atelier de couture, par exemple, ou une échoppe de beignets. Des boutiques très semblables à celles que vous voyez sur mes photos. Ces micro-entreprises ont très bien marché et assez rapidement, les participantes avaient suffisamment d'argent pour passer à la deuxième étape de leur plan. Elles ont installé des robinets d'eau potable et elles ont organisé des formations pour que les enseignants apprennent à réduire les tensions ethniques plutôt que de les alimenter. Et puis, elles ont aussi convaincu les autorités locales de leur apporter de meilleurs services et une protection plus fiable. Lucas avait maintenant, il mangeait maintenant trois fois par jour, il avait des chaussures sans trous et il admirait des adultes qui n'utilisaient pas la violence pour s'imposer et pour survivre. Et tout comme Lucas, la plupart des villageois étaient en bien meilleure santé et ils se sentaient nettement plus en sécurité. Et quelques années plus tard, un jour que Vijaya a discuté avec Justine, Justine utilisait toujours le mot succès pour parler de tout ce projet. C'était parce que Lucas, son fils, venait de fêter ses 13 ans et pour la première fois de sa vie, Lucas s'était mis à parler au futur. Il faisait maintenant des projets, des projets pacifiques au sein de sa communauté. Et comme l'a dit Justine, mon fils veut maintenant tenir un crayon plutôt qu'un fusil. Et donc, si vous n'avez jamais vu la couverture américaine de mon livre, vous voyez où l'artiste a puisé son inspiration. Quant à Vijaya, elle a décidé de fonder le réseau Resolve. Et Resolve a utilisé cette même approche pour aider plus de 8000 personnes au cours de ces dix dernières années. Tous étaient des gens à risque d'être recrutés par des groupes armés et plus de la moitié d'entre elles étaient en fait d'anciens combattants comme Lucas. Comme vous le savez probablement, les milices au Congo n'ont pas arrêté de se former, se séparer, se reformer. La pression pour s'enrôler est absolument énorme. Mais un seul participant au programme de Resolve a repris les armes. Un sur 8000. Et pour moi, cette histoire est une source d'inspiration. C'est aussi une histoire très révélatrice, vu les différences qu'on peut observer entre la façon dont les choses se passent généralement dans le domaine de la construction de la paix et la façon dont Vijaya a approché les choses. Parce que, pour commencer, Vijaya a décidé de résoudre les conflits par la base. Elle a décidé de travailler avec et à travers les gens directement concernés plutôt que de, comme toujours, travailler avec les élites nationales et internationales. Et puis surtout, Vijaya n'a pas essayé d'imposer sa vision ou sa propre conception de la paix et, par là même, elle a évité de faire plus de mal que de bien. Contrairement à tant d'intervenants internationaux, Vijaya est restée humble, elle est restée respectueuse et elle a laissé les citoyens ordinaires aux commandes. Les intervenants qui travaillent comme Vijaya sont une minorité dans le monde de l'aide internationale, mais ils existent. Je les ai rencontrés au sein de nombreuses organisations dans de nombreux pays différents. Et le travail qu'ils font est absolument crucial parce que, malheureusement, il y a beaucoup trop de gens qui vivent dans des circonstances similaires à celles que Lucas et Justine ont connues. Vous savez que plus de 2 milliards de personnes vivent sous la menace de la violence, la menace quotidienne de la violence, dans plus de 50 zones de conflits à travers le monde. Et donc, la construction de la paix est une tâche absolument cruciale pour de nombreux États, de nombreuses institutions internationales. Et quand je dis construction de la paix, je me réfère vraiment à toutes les actions qui aident à promouvoir la paix avant un conflit armé, au cours de ce conflit et dans l'immédiat d'après-guerre. Et le problème, c'est que nos techniques classiques de construction de la paix ne fonctionnent tout simplement pas. Afghanistan, Birmanie, Congo, Syrie, Ukraine, on entend toujours le même genre d'histoire. La violence éclate, les pays étrangers s'en émeuvent, les casques bleus se précipitent, les belligérants appellent à un cessez-le-feu, ils signent des accords de paix, ils organisent des élections et la presse fait ses gros titres sur la paix enfin retrouvée. Et puis, quelques jours ou quelques semaines plus tard, la violence éclate à nouveau. Dans de nombreux cas, en fait, elle n'a jamais vraiment cessé. Et très souvent, elle continue après pendant des années. Vous savez que la moitié des guerres dans le monde dure déjà depuis plus de 20 ans. Lors des huit dernières années, les guerres ont déclenché la plus grosse crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. Et la presse continue à faire ses gros titres sur des conflits tels que ceux qu'on voit maintenant. Et quand on parle avec les habitants des pays en conflit, on voit qu'ils en ont vraiment plus qu'assez que les gouvernements, les organisations internationales, les casques bleus n'arrivent pas à construire une paix durable. Et on a très souvent et très longuement discuté de tous les problèmes et tous les échecs avec ces initiatives de construction de la paix et de tentatives de mettre fin aux violences issues des guerres. Mais maintenant, je pense qu'il est temps qu'on se demande qu'est-ce qui a marché ? Et il s'avère que nos sacro-saintes élections ne construisent pas nécessairement la paix, que la démocratie institutionnelle n'est pas le ticket de la réussite, en tout cas, pas sur le court terme. Contrairement à ce que nous prêchent la plupart des politiciens, construire la paix ne requiert pas des millions d'euros d'aide ou des interventions internationales massives. Non. Une paix réelle et durable exige de donner le pouvoir aux citoyens ordinaires. Quand on s'intéresse aux exemples de réussite de la construction de la paix lors de ces dernières années, on voit qu'ils ont tous en commun d'être des initiatives menées par les populations locales, vraiment venues de la base, parfois soutenues par des étrangers, tels que le militaire, le casque bleu des Nations Unies sud-africains que vous voyez sur ma photo, et utilisant souvent de méthodes snobées par l'élite internationale. Et donc, plutôt que de m'intéresser à des processus qui ont abouti à des échecs, tels que des accords de paix signés jamais appliqués, des poignées de mains entre présidents, des négociations entre présidents et chefs rebelles, mon livre sur les fronts de la paix tient la chronique des actions concrètes et quotidiennes qui font vraiment la différence sur le terrain. Donc, vous le verrez, certaines sont bizarres, d'autres sont absolument évidentes, certaines s'appuient sur des traditions séculaires et d'autres sont simplement du bon sens. Et mon livre montre que si on veut avoir une chance de résoudre les conflits aussi meurtriers autour du monde, et si on veut aussi avoir une chance de résoudre des conflits moins meurtriers, mais tout aussi importants chez nous, que chez nous soit à Paris ou à New York, à Saint-Georges de Montaigu ou à Bogota, il faut que l'on change drastiquement notre vision de la paix et des moyens d'y parvenir. Et je développe cet argument en me basant sur plus de 20-25 ans de travail dans 12 zones de conflit, celles que vous voyez maintenant sur ma carte, et aussi je m'appuie sur plus de 800 entretiens approfondis que j'ai conduit avec des seigneurs de guerre, des artisans de la paix, des politiques, des citoyens ordinaires, et des observateurs externes. Et donc, ici, sur cette photo, vous me voyez en train de conduire un entretien, et ici, c'est moi en train de faire ce qu'on appelle de l'observation participante. C'était un jour où j'étais partie en patrouille avec un contingent indien des Nations Unies. Et je me souviens, j'étais vraiment très fière de moi ce jour-là. Je me disais, qu'est-ce que je me fonds bien dans le décor, je suis une ethnographe hors pair. Le problème, c'est que je ne suis pas un homme, et il n'y avait que des hommes sur cette base militaire des Nations Unies. Et puis aussi, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas avec mon gilet pare-balles. J'ai été patrouillée avec les militaires pendant plusieurs heures à pied, et mon gilet pare-balles était vraiment lourd, très inconfortable. Je regardais et je me disais, mais il ne protège pas mon cœur ou aucun de mes organes vitaux. Et c'est uniquement quand on était de retour à la base que l'un des officiers indiens s'est approché, il m'a regardé et il m'a dit, tu sais que tu l'as mis à l'envers. Bref, j'ai quand même récolté pas mal de données intéressantes ce jour-là. Donc dans le livre, je raconte l'histoire très, très, très brièvement. Et surtout, dans le livre, je décris les initiatives de militants locaux, de citoyens ordinaires, de responsables locaux et d'intervenants internationaux qui ont réussi à faire une vraie différence en zone de guerre. Après, je discute les limites de notre façon conventionnelle de construire la paix, une façon standard que j'appelle paix et compagnie, et qui s'appuie principalement sur les élites nationales et gouvernementales sur les intervenants étrangers et qui excluent les populations locales et les militants locaux. J'utilise tout ça pour suggérer une meilleure manière de construire la paix dans les situations de guerre et d'immédiat après-guerre. Et en conclusion, je montre comment les habitants de pays officiellement en paix, comme en France ou aux États-Unis, comment nous pouvons tous apprendre des leçons de ce livre pour aider à résoudre les conflits chez nous, que ce soit des conflits ou des tensions politiques, sociales, culturelles, religieuses ou ethniques. Je voudrais vous raconter l'histoire d'Ijui, qui est littéralement une île de paix au Congo. Ça fait 30 ans que l'un des conflits les plus meurtriers depuis la Deuxième Guerre mondiale fait rage autour d'Ijui, et qu'en dépit de la présence de l'une des missions de maintien de la paix les plus grandes et les plus chères au monde. Plusieurs millions de personnes sont mortes. Des centaines de personnes continuent encore aujourd'hui à mourir chaque jour. Mais Ijui a évité toute violence de masse depuis 25 ans. Donc Ijui est une île absolument extrêmement belle. Vous pouvez voir ça par exemple sur cette photo que j'ai prise un jour où j'y étais. Mais ce qui rend cet endroit d'autant plus frappant et sa paix d'autant plus étonnante, c'est que Ijui présente tous les éléments qui ont déclenché une violence de masse et conduit à des combats généralisés dans les régions aux alentours au Congo. Ijui est située exactement à la frontière entre le Congo et le Rwanda. Donc elle a une position géostratégique clé quand on sait que ces deux pays ont été en guerre régulièrement depuis ces 30 dernières années. On trouve aussi à Ijui des minerais précieux, une quasi absence de l'État, des conflits ethniques et politiques, une pauvreté extrême, de nombreux conflits locaux autour d'enjeux fonciers et du pouvoir traditionnel, etc. Et ce qui est fascinant à Ijui, c'est que la paix est due à l'action quotidienne de tous ses citoyens, de tous ses habitants, y compris les plus pauvres et les moins puissants d'entre eux, y compris ceux que vous voyez sur mes photos. Donc à Ijui, ce n'est pas l'armée, l'État ou la police qui parviennent à diminuer les tensions. Ce n'est pas les intervenants étrangers, mais ce sont les habitants eux-mêmes. Et ils parviennent à ça parce qu'ils ont créé ce qu'ils appellent une culture de la paix. Ils se sont organisés dans de nombreuses structures locales et associations locales qui les aident à prévenir la violence. Et ils s'appuient aussi sur des croyances extrêmement fortes qui empêchent la violence que celles-ci viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Par exemple, la plupart des familles de l'île sont liées entre elles par des pactes de sang qui sont des promesses traditionnelles entre deux groupes de personnes qui s'engagent à ne jamais se faire de mal. Et l'exemple d'Ijui nous montre que les ressources des communautés locales peuvent aider à construire la paix de façon parfois beaucoup plus efficace que les interventions externes dont on a l'habitude. Et les intervenants internationaux peuvent tout à fait soutenir ce genre de processus de construction de la paix par le bas. Donc prenez les équipes de l'Institut vie et paix du Life and Peace Institute au Congo. Donc Life and Peace Institute se traduit par Institut vie et paix. En général, on réfère à cette organisation en utilisant son sigle anglais LPI. LPI est une organisation suédoise de construction de la paix qui œuvre dans plusieurs zones de conflits à travers le monde et qui travaille en général à un niveau très très local. Et les équipes de LPI au Congo s'appuient sur une connaissance approfondie des situations locales et ils rejettent toute approche universelle de la construction de la paix. Ils s'appuient surtout sur des employés nationaux qui sont aidés par quelques internationaux et ces internationaux ont eux-mêmes une connaissance préalable approfondie du Congo. LPI n'agit pas directement sur le terrain, plutôt ils agissent à travers un certain nombre d'organisations congolaises locales qui ont été soigneusement sélectionnées et le rôle de ces organisations locales est de soutenir les citoyens ordinaires dans leurs initiatives de paix. Donc ces organisations locales aident les habitants à développer eux-mêmes leur analyse des conflits auxquels ils sont confrontés, à décider de quelle sera la meilleure réponse à y apporter, comme par exemple ils le font sur cette photo, et après à mettre en œuvre ces solutions. Donc vous voyez la différence quand vous comparez ça à l'approche standard de la construction de la paix. Vous voyez la différence entre l'approche de LPI et l'approche standard. Dans l'approche de LPI, ce ne sont pas des intervenants internationaux basés dans les capitales ou au siège d'organisations internationales qui pensent, qui conçoivent et puis après qui mettent en œuvre les initiatives de construction de la paix. Ce ne sont pas les élites nationales ou provinciales, ce n'est même pas l'État ou le gouvernement. Mais au contraire, ce sont les gens qui vont eux-mêmes bénéficier de ces initiatives. Ce sont les résidents eux-mêmes qui pensent, qui conçoivent et après qui mettent en œuvre les initiatives de construction de la paix avec l'appui de LPI et de ses partenaires locaux. Donc c'est peut-être un peu abstrait, alors je vais vous donner un exemple très concret pour vous aider à voir comment ça fonctionne en pratique. Depuis des années, il y a un conflit très meurtrier qui fait rage dans la plaine de la Rosizi, à l'est du Congo. Et c'est un conflit qui a généré beaucoup de combats à petite et à grande échelle, beaucoup de morts, beaucoup de souffrances, beaucoup de tueries, et qui a conduit à l'implication de nombreuses milices locales, de politiciens congolais et même du gouvernement rwandais. Et en 2007, trois organisations congolaises ont décidé d'essayer de mettre fin à ces violences avec l'aide du LPI. Et donc, elles ont commencé par passer trois ans à tenter de comprendre ce qui se passait. Trois ans juste sur l'analyse du conflit. Et progressivement, ah oui, et pour faire ça, elles ont organisé beaucoup de réunions. Et à ces réunions, elles ont invité tout le monde. Réunions comme celles que vous voyez sur ma photo. Et donc, les gens invités, c'étaient des citoyens ordinaires, c'étaient des ministres, des soldats et des officiers de l'armée, des chefs rebelles, des membres de la société civile, des agriculteurs, des groupes de femmes, etc. Bref. Avec toutes ces réunions, les organisations locales se sont progressivement aperçues que le conflit n'était pas tant une guerre par procuration entre le Congo et le Rwanda, comme nous, les intervenants étrangers, nous le pensions à l'époque. Mais plutôt, c'était un conflit entre agriculteurs et éleveurs. Parce que les vaches des éleveurs piétinaient les champs des agriculteurs ou allaient pêtre dans leurs champs. Les fermiers excédés réagissaient en tuant les bergers. Les familles des bergers en appelaient aux milices locales qui allaient attaquer les communautés des fermiers, et ainsi de suite. Donc, tous les gens impliqués, les citoyens ordinaires, les combattants, ils ont tous participé à l'élaboration de solutions qui, selon eux, allaient mettre fin à ce qu'eux-mêmes voyaient comme étant la cause des violences. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tracé des chemins pour que les éleveurs puissent se déplacer avec leurs troupeaux sans faire trop de dégâts dans les récoltes des fermiers. Ils ont mis en place des panneaux de signalisation, tels que celui-ci, pour marquer très clairement le chemin que les éleveurs devraient prendre avec leurs troupeaux. Et ils ont aussi mis en place des comités de médiation pour que les représentants des agriculteurs et des éleveurs se rencontrent régulièrement, parce que, vous savez bien, avec les vaches, même si on a ce genre de panneau super clair, on ne peut pas toujours s'assurer qu'elles vont rester pile dans le droit chemin. Bon, évidemment, il y a eu des problèmes, il y a eu des défis, etc. Mais pour faire court, alors que toutes les conférences organisées par les intervenants internationaux auparavant et tous les accords entre élites n'avaient jamais vraiment fait de différence notable auparavant, les habitants, les résidents ont vu des résultats tangibles à la suite de l'implication de LPI et de ses partenaires locaux. Pendant plusieurs années, la migration saisonnière du bétail s'est déroulée sans trop de violence. Des dizaines de combattants ont remis leurs armes et des groupes ethniques qui se battaient ont recommencé doucement à travailler et à vivre ensemble. Elles ont, par exemple, recommencé à partager un même marché. Donc, les intervenants internationaux peuvent soutenir les processus de construction de la paix, mais pour vraiment avoir un impact positif, ils ne peuvent pas et ils ne doivent pas continuer à agir tel qu'ils le font actuellement. Parce qu'il y a énormément de problèmes avec l'approche standard de la construction de la paix, une approche conventionnelle que j'appelle paix et compagnie, et qui s'appuie principalement sur les élites nationales, gouvernementales, internationales, et qui exclut les militants locaux et les habitants, les citoyens ordinaires. Paix et compagnie, l'approche classique des conflits armés, s'appuie sur un certain nombre d'idées reçues qui sont tout aussi fausses qu'elles sont dangereuses. Comme, par exemple, l'idée que seule une intervention venue d'en haut va pouvoir résoudre les conflits. L'idée que les élections vont naturellement amener la paix. et l'idée que les intervenants internationaux savent tout mieux. Je vais vous raconter l'histoire de comment ma propre carrière dans l'aide internationale a commencé. Quand j'avais 23 ans, je sortais de Sciences Po et j'ai obtenu mon premier vrai poste comme assistante chef de mission pour médecin du monde au Kosovo. Donc, sur la photo, c'est moi, à l'époque, et à côté, c'est mon mari, Philippe, qui d'ailleurs a pris beaucoup des photos que je vous montre aujourd'hui. Quand je suis arrivée au Kosovo, je ne parlais pas un mot des langues locales, l'albanais ou le serbo-croate, Philippe non plus d'ailleurs. Je n'avais aucune connaissance particulière de la politique, de la culture du Kosovo. Et en fait, j'ai commencé à lire mon premier livre sur les Balkans dans l'avion qui m'amenait là-bas. Malheureusement, le vol venait de Paris. Il était beaucoup trop court. Je n'ai jamais fini ce livre. Mais j'ai eu le poste parce que je parlais bien anglais. J'avais une solide formation en analyse politique. J'avais deux diplômes de maîtrise d'université prestigieuse, donc Colombiens. Et j'avais aussi une certaine expérience dans des pays en développement et en situation d'après-guerre. J'ai souvent honte quand je repense à cette période de ma vie et surtout quand je pense à mon assistant Kosovo de l'époque. Il s'appelait Nerim. Nerim avait passé toute sa vie à faire de l'analyse politique. Il avait une connaissance extraordinaire des cultures, des politiques, des sociétés, des Balkans. Il était beaucoup plus expérimenté que moi, beaucoup plus vieux que moi aussi. Mais c'était moi l'étrangère, donc c'était moi la patronne. Et le fait est que je n'avais jamais supervisé quelqu'un de ma vie auparavant. J'avais 23 ans. Donc, je ne savais pas trop comment m'y prendre avec ner et main. Et donc, au final, j'ai trouvé un moyen de l'occuper. Je lui ai demandé de compiler, de traduire et de résumer des coupures de la presse locale. Et je le revois encore tous les matins. Il affichait religieusement son travail sur notre tableau d'affichage. Et aucun de mes collègues ne le lisait jamais. Même moi, je n'avais pas toujours le temps de le faire. C'était un gâchis monumental de temps, de talent et d'énergie. Et je me suis aperçue par la suite que ce n'était pas un coup de chance pour moi et un coup de malchance pour Nérim, non. C'est une situation classique pour les organisations d'aide internationale et de construction de la paix internationale. La plupart des intervenants étrangers pensent que les populations des pays en conflit n'ont pas ce qu'il faut pour construire la paix. Ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas le savoir-faire. Ils sont incompétents, corrompus, violents. Sinon, leur pays ne serait pas en guerre. Et par contre, la plupart des intervenants internationaux pensent qu'eux-mêmes possèdent les capacités et le savoir-faire nécessaires à l'élimination de la violence. Aux yeux de la plupart des artisans de la paix, ce qu'il faut pour être un bon artisan de la paix, c'est des diplômes et des connaissances dans des domaines de connaissances bien précis. Par exemple, les droits de l'homme, le genre, l'organisation d'élections. Et si possible, avoir travaillé dans de nombreuses différentes zones de conflit. Et par contre, le savoir des experts pays est en général beaucoup moins valorisé. Et le savoir des populations locales est en général trivialisé. La conséquence, c'est que dans la plupart des organisations d'aide internationale et de construction de la paix, les étrangers sont dans les postes de direction et les autochtones dans les postes subalternes. Et les étrangers, en général, ne parlent pas là où les langues locales et ils n'ont que très rarement une connaissance approfondie des cultures politiques et sociétés locales. Tout comme moi, au Kosovo. Malheureusement, les conséquences sont souvent désastreuses. De nombreux efforts internationaux, par ailleurs fort bien intentionnés, ont abouti à une augmentation de la violence dans des pays comme l'Afghanistan et le Congo. Et je vais vous raconter une histoire qui, pour moi, représente bien tout ça. En 2004, des rebelles ont pris la ville de Bukavu, à l'est du Congo, la ville que vous voyez maintenant sur ma photo. Et pendant une semaine, les rebelles se sont livrés à des pillages, des viols, des tueries. J'étais à Bukavu à ce moment-là, la situation était vraiment, vraiment terrifiante. Et à un moment, un petit garçon et sa maman voient quelques soldats qui entrent chez leur voisine. Et puis ils entendent des hurlements. Donc c'est vraiment très clair que leur voisine va se faire violer. Et donc le petit garçon court pour chercher de l'aide auprès de la base militaire des Nations Unies, qui était toute proche et dont le mandat était centré sur la protection des populations. Mais quand le petit garçon arrive devant la base des Nations Unies, la sentinelle de garde est un soldat uruguayen qui ne parle pas le français et qui ne parle pas le swahili. Le petit garçon panique, il tente tout ce qu'il peut pour se faire comprendre, mais le soldat ne comprend toujours pas. Et puis au bout d'un moment, le soldat se fend un grand sourire et lui fait un signe que « Ah oui, j'ai compris, attends, attends, je reviens, ne bouge pas ! » Il va dans sa base et il en ressort quelques minutes plus tard avec un paquet de biscuits que très fièrement, il tend à l'enfant. Des biscuits. Donc ouais, les intervenants internationaux ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Et s'en remettre exclusivement à eux peut être particulièrement problématique. Un autre problème classique avec notre approche standard de la construction de la paix, c'est que dans de nombreuses zones de guerre, la violence est causée par des enjeux politiques, économiques, sociaux, qui sont distinctivement locaux. Et quand je dis local, je veux vraiment dire au niveau de l'individu, de la famille, du village, de la communauté. Et donc notre approche standard axée sur les élites nationales et internationales n'est pas et ne peut pas être suffisante. Et j'ai réalisé tout ça lors d'un de mes premiers voyages au Congo. Il y a 23 ans, j'ai rencontré une femme qui avait mon âge, qui s'appelait Isabelle. Et des milices locales avaient attaqué le village d'Isabelle. Ils avaient tout pillé, ils avaient violé beaucoup de femmes, ils avaient tué beaucoup d'hommes. Et à un moment, ils ont voulu kidnapper Isabelle, mais son mari s'est interposé. Il a dit non, non, prenez pas Isabelle, prenez-moi à la place. Et donc, il était parti dans la forêt avec les milices et Isabelle ne l'avait jamais revue. Et la raison pour laquelle les milices avaient attaqué le village d'Isabelle, ça n'avait aucune relation directe avec les conflits nationaux et internationaux tels que la guerre entre le Congo et le Rwanda. Non, c'était parce que les rebelles voulaient prendre les terres que les villageois cultivaient pour survivre. Et l'histoire d'Isabelle est restée gravée dans ma mémoire parce que pour moi, elle incarne les conséquences épouvantables de ces conflits locaux que les artisans de la paix ignorent si souvent. Et bon, si vous le voulez, pendant la séance de questions réponses, on peut continuer à discuter des problèmes, de tous les problèmes avec l'approche standard conventionnelle des conflits armés. Mais je préférerais utiliser les quelques minutes qu'il nous reste pour vous expliquer comment on peut changer ça. Parce que je pense qu'on doit vraiment arrêter de se focaliser tout le temps sur les problèmes, les défis, les échecs, et qu'on doit apprendre les leçons de ce qui marche. Et donc, ces dernières années, j'ai passé mon temps à chercher des cas de ce que j'appelle la paix improbable. Des situations où tout se conjugue pour déclencher et perpétuer la violence, et pourtant, il y a la paix, comme à Ijwi. Et j'ai trouvé des endroits comme ça partout dans le monde. En Afghanistan, au Congo, en Colombie, en Israël et dans les territoires palestiniens, en Irak, en Somalie. Par exemple, dans les villages où j'ai pris ces deux photos. Et mon exemple préféré, c'est celui du Somaliland. Il y a un contraste absolument fascinant. On rencontre, d'un côté, la Somalie, qui est un état extrêmement violent, qui se retrouve très souvent dans le trio de tête des catégories les moins enviées au monde. Deuxième état le plus corrompu, deuxième état le plus failli, deuxième état le plus pauvre. Et puis, d'autre part, on a la Somaliland, une région autonome au nord de la Somalie, dont la guerre d'indépendance avec la Somalie a été extrêmement, extrêmement meurtrière dans les années 80 et 90. Et cette guerre a conduit à la destruction de plus de 90% des villes, dont certaines, d'ailleurs, n'ont pas encore été complètement reconstruites, comme vous pouvez le voir sur cette photo que j'ai prise un jour que j'y étais, il n'y a pas très longtemps. Mais depuis 25 ans, la Somalie n'a connu que très peu de violence, très peu de terrorisme. Pardon, le Somaliland. La Somalie a connu énormément de violence, énormément de terrorisme. Le Somaliland a connu très peu de violence, très peu de terrorisme. Le Somaliland a maintenant un état fiable, des services publics tout à fait décents, comme vous pouvez le voir sur ma photo de la capitale Hargeza, et même une démocratie assez solide. Et bon, bien évidemment, il y a de nombreuses raisons pour les différences entre le Somaliland et la Somalie, mais la raison principale, c'est que la Somalie a subi l'échec de paix et compagnie, de la construction standard de construction de la paix axée sur les élites nationales et gouvernementales et menée par les intervenants étrangers, alors que au Somaliland, ce sont les habitants eux-mêmes, y compris ceux que vous voyez sur ma photo, qui ont construit la paix et qui l'ont maintenue depuis près de 20 ans grâce aux initiatives des citoyens ordinaires et des responsables locaux. Et l'exemple du Somaliland nous montre que les initiatives de paix par le bas peuvent nous permettre de construire la paix non seulement sur un tout petit territoire, comme celui de l'île d'Itschouie, mais aussi sur un territoire beaucoup plus vaste et à l'échelle d'un pays entier. Et la bonne nouvelle, c'est que les intervenants internationaux peuvent tout à fait soutenir ce genre de processus de construction de la paix sans retomber dans les schémas si nocives dont je vous ai parlé et sans détruire les efforts de paix locaux comme les intervenants le font si souvent. Parce qu'il est possible d'apprendre, il est possible de s'inspirer de ces personnes à la fois ordinaires et extraordinaires dont je vous ai parlé. Au cours de mes recherches, j'ai rencontré de nombreux intervenants étrangers qui utilisent des approches non conventionnelles et novatrices de la construction de la paix et qui par là même arrive à faire une vraie différence à la fois dans les capitales et sur le terrain. Et je parle beaucoup de ces personnes dans le livre. Ce sont des gens qui s'appellent comme Banu Althumbas, James Canberry, Leigh Mac Bowie, Vijaya Takur, Peter Van Halden. Je pourrais continuer à citer des noms pendant des heures. Ce sont des gens qui viennent de tous les horizons, de tous les pays du monde, qui travaillent dans beaucoup d'organisations très, très différentes les unes des autres et dans des pays évidemment très différents les uns des autres. Mais tous ces gens ont quelques points communs. Tout d'abord, ils ne croient pas que parce qu'ils sont étrangers, parce qu'ils sont internationaux, ils savent tout mieux. Ils ont la bonne théorie, les bonnes compétences, les capacités nécessaires et qu'ils apportent la solution idéale au problème des gens. Mais plutôt, ils respectent les résidents locaux, ils les écoutent. Et ils sont ouverts d'esprit. Ils savent que leur définition de la paix, de la démocratie, du développement n'est pas la seule valable, ce n'est pas non plus nécessairement la meilleure. Ils savent aussi que les habitants ont parfois des priorités qui sont différentes des leurs. Ils ont en général une très bonne connaissance des contextes locaux. Ils parlent une ou plusieurs langues locales et ils ont développé des réseaux très approfondis au sein des communautés locales, des réseaux sociaux. Ils s'engagent en général pour des années. Ils restent sur un même terrain pendant des années, voire des décennies, vraiment sur le long terme. Ils ne se mettent pas toujours sous les projecteurs et ils ne tentent pas de mettre leur nom et leur logo partout. Mais plutôt, ils font profil bas. Et ils tentent de braquer les projecteurs sur les réalisations de leurs partenaires locaux. Donc, population locale, responsables locaux, citoyens ordinaires. Ils sont flexibles. Ils n'arrêtent pas d'adapter leur stratégie basée sur les résultats qu'ils ont obtenus et sur la façon dont la situation évolue. Et puis, ils savent que malheureusement, toutes les bonnes choses ne vont pas de pair. Et que parfois, il faut faire des choix difficiles entre deux buts qui sont tout aussi valables l'un que l'autre comme par exemple entre la paix et la démocratie ou entre la paix et la justice. Et les meilleurs internationaux savent que ce n'est pas à eux qu'ils reviennent de prendre ce genre de décision. Une décision doit être prise par ceux qui en supporteront les conséquences. Et pour finir, je voudrais vraiment mentionner que toutes ces idées, toutes ces leçons apprises en zone de guerre, tout cela peut nous aider à résoudre les conflits non seulement à l'étranger, mais aussi chez nous, dans nos pays officiellement en paix, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Par exemple, le pays où je vis, les États-Unis, vous savez qu'on connaît une augmentation des violences. C'est la même chose en France, c'est la même chose dans beaucoup de pays d'Europe. Et heureusement, on n'a pas encore atteint un niveau de violence tel que celui qu'on voit au Congo ou en Somalie. Mais tout de même, je pense qu'il y a vraiment trois points essentiels que nous tous, les habitants de pays officiellement en paix, on peut apprendre des zones de guerre afin de diminuer les violences et de combattre l'extrémisme autour de nous, dans nos propres communautés. Tout d'abord, nous pouvons développer des relations personnelles avec nos ennemis, que ce soit, et j'ai bien dit ennemis entre guillemets, que ce soit des ennemis politiques, culturels, religieux, sociaux, ethniques. C'est en écoutant, en parlant, en se liant autour d'intérêts communs que les habitants des zones de paix dont je vous ai parlé aujourd'hui ont réussi à éviter l'escalade de la violence, comme mes deux amis le font ici à Idjoui. Et aux Etats-Unis, c'est aussi la stratégie utilisée par des gens tels que Christian Picciolini, qui est un ancien chef de gang que vous voyez sur cette photo, et Daryl Davis, qui est un musicien de blues afro-américain que vous voyez sur cette photo. En développant des relations personnelles avec les membres de groupes extrémistes tels que le Ku Klux Klan, Christian et Daryl ont réussi à convaincre des centaines de militants de renoncer à la violence envers les minorités ethniques. Et donc, nous-mêmes, nous pouvons utiliser de nombreux endroits pour construire un terrain d'entente avec nos ennemis, entre guillemets encore. Par exemple, nous pouvons utiliser nos syndicats, nos groupes religieux, nos associations artistiques, nos clubs sportifs. En deuxième lieu, nous pouvons tous nous appuyer sur les éléments spécifiques de nos propres cultures pour aider à prévenir les violences. Donc, vous vous souvenez comment les habitants d'Ijwi et du Somaliland utilisent les éléments très, très, très spécifiques de leur culture pour combattre la violence ? Eh bien, plus près de chez moi, dans la ville de Chicago, aux États-Unis, il y avait un groupe de femmes qui en avait vraiment plus qu'assez de voir autant de sang couler dans leur quartier. Et donc, elles ont décidé de s'installer au coin des rues. Et elles ont passé des heures et des heures assises sur des chaises pliantes. Et comme à Chicago, personne n'a particulièrement envie de tuer quelqu'un sous les yeux de sa propre mère, le nombre de fusillades et de tueries dans leur quartier a diminué de façon très significative. Et la dernière chose que nous pouvons tous faire est de soutenir des associations locales avec notre temps, notre énergie, notre argent, ce que nous avons. Vous vous souvenez encore à quel point les associations locales sont absolument cruciales pour aider à maintenir et construire la paix à Ijwi ? Eh bien, les associations locales se sont montrées tout aussi importantes dans d'autres pays du monde. Par exemple, aux États-Unis, l'organisation Cure Violence a aidé à faire diminuer de plus de 73% des fusillades et des meurtres dans plus de 20 villes du pays. Et encore, elles ont réussi à faire ça en utilisant le même genre d'approche par le bas menée par les résidents locaux qu'on a vu fonctionner si bien à Ijwi et au Somaliland. Bon, évidemment, nos parlements, nos gouvernements ont aussi un rôle clé à jouer parce que, on le sait tous, la paix ne peut durer que si elle est construite par le haut et par le bas. Mais que ça soit chez nous ou ailleurs, on a vraiment besoin de plus de gens qui soient tels que Vijaya et Justine et tels que les habitants de Ijwi et du Somaliland. On a vraiment besoin de plus d'organisations qui travaillent comme Résolve et l'Institut Vie et Paix et de plus de programmes qui suivent les quelques règles d'or dont je vous ai parlé. Parce que c'est avec des personnes et des organisations comme ça que l'on arrivera à améliorer le quotidien des plus de 2 milliards de personnes qui vivent sous la menace quotidienne de la violence à travers le monde. Et que nous pourrons aussi aider à résoudre les conflits autour de nous, dans nos propres communautés. Et bien évidemment, toutes ces idées ne sont pas des baguettes magiques qui vont pacifier d'un seul coup immédiatement le monde entier. Mais vu que ces idées prennent en compte les causes profondes des conflits, elles peuvent vraiment changer la donne. Et donc si vous voulez en savoir plus, évidemment n'hésitez pas à poser une question maintenant. La séance de questions-réponses est en général ce que je préfère lors de ce genre d'événements. Donc j'ai vraiment hâte qu'on puisse discuter. Vous pouvez après aussi me trouver sur les réseaux sociaux. Donc je suis sur tous les trucs classiques, Twitter, Instagram, Facebook, etc. J'ai un site web, c'est vrai-noteserre.com, sur lequel j'ai mis en accès libre le texte entier de tous mes articles. Et j'ai aussi mis de nombreuses ressources qui peuvent vous intéresser. Et j'en ai fait une version anglaise et une version française du site. Et puis bien évidemment, mes 3 livres ont beaucoup plus de détails, d'idées, d'histoires par rapport à tout ce dont on a discuté aujourd'hui. Et je considère vraiment que sur les fronts de la paix, The Frontlines of Peace, mais encore plus la traduction française sur les fronts de la paix, c'est le meilleur de mes livres. Et donc je serais très honorée si vous décidiez de le livre. Merci beaucoup. Applaudissements